du Congo central. Cet ancien ministre provincial en charge de l'intérieur a été officiellement installé samedi par l'inspecteur provincial du territoire. La cérémonie s'est déroulée au gouverneurat à Matadi. C'était en présence du secrétaire général à l'intérieur et sécurité des membres du conseil provincial de sécurité et quelques ministres provinciaux. Après avoir reçu les honneurs militaires et pensant à revue les troupes du détachement d'honneur de la police nationale congolaise, gardien de Matadi, le gouverneur intérimaire du Congo central, Marcel Matoukabouka, s'est dirigé dans la salle de réunion de l'hôtel du gouvernement provincial où s'est déroulée la cérémonie de son installation officielle en qualité du chef de l'exécutif provincial à l'intérieur du Congo central. Le procès verbal de son installation a été lu par l'inspecteur provincial de la territoriale du Congo central, Sadimo Kossabin, à présence du secrétaire général de la vice-primature de l'intérieur et sécurité, des membres du conseil provincial et urbain de sécurité ainsi que de quelques ministres provinciaux. A l'issue de la cérémonie, l'honorable Papi Mamboulouamba, député provincial de Kassangoulou, les seuls élus provinciaux à avoir pris part à cette cérémonie, a fixé l'opinion contre les limites du champ d'action du gouverneur intérimaire du Congo central et a appelé la population à l'unité et à la cohésion provinciale. « Donc, c'était dans un cas de force major. Pour l'Assemblée, il y a l'Assemblée provinciale qui est installée. Donc je vois comment il peut nommer parce que lui n'a pas qualité. Parce qu'après avoir nommé, ces gens doivent être investis par l'Assemblée provinciale. Ce sera impossible pour lui. Dans le cas de l'intérim de l'Assemblée provinciale. Là, l'Assemblée n'était pas là. Il fallait pallier à ces gens de l'Assemblée pour se donner une décision exceptionnelle qui n'est pas d'applicat de l'Assemblée. » L'installation officielle du gouverneur intérimaire du Congo central marque une nouvelle page dans l'opinion publique qui attend avec impatience les conclusions de l'enquête judiciaire ouverte par l'épargne général près la Cour de cassation contre le gouverneur Atoumatoubouana et le vice-gouverneur de province Jistel Lumba impliqué dans un scandale sexuel qui continue à défrayer la chronique aussi bien au Congo central qu'en dehors de la province. Clôture de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Les élus avaient une double mission validée les mandats de leurs collègues proclamés par la Cour constitutionnelle et investirent le gouvernement. Chose faite, ils n'ont qu'une semaine pour reprendre la session ordinaire à 2 septembre. L'image qui renferme tout un symbole. La présidence nationale remet la motion d'approbation du gouvernement au Premier ministre Ilunga Ilukamba. Une motion qui donne le feu vert au chef du gouvernement et à son équipe de se mettre au travail. Sur le 378 députés présents, 375 ont voté pour et 3 se sont abstenus. L'accusé, Sylvestre Ilunga, peut à présent s'attaquer aux problèmes que connaît la population. Urgellement, l'affaire des unophobies dont sont victimes les ressortissants étrangers vivant en Afrique du Sud. Cette confiance que nous avons donnée au programme, que nous accordons en même temps aux travaux du gouvernement. Donc nous espérons et nous leur souhaitons toutes les bonnes chances. Avec notre accompagnement, nous espérons réussir et répondre aux aspirations de notre population, répondre aux attentes du développement, répondre aux besoins de la nécessité à donner du travail, à donner de l'emploi, à donner de la nourriture, afin que finalement notre peuple, notre nation puisse s'élever. Son programme repose sur 15 piliers pour rencontrer les attentes de la population. Le Premier ministre compte aussi sur le soutien de la représentation nationale dont émane son gouvernement. « Enfin, le gouvernement est là, nous ne pouvons qu'être satisfaits et heureux, joyeux d'avoir fait un travail comme celui-là. Nous sommes vraiment très contents parce que maintenant le travail va commencer de part et d'autre, même pour nous, que ce soit pour les ministres. La population a trop attendu ces gouvernements qui finalement est là. Nous ne pouvons être que heureux. » « On n'a pas eu de voix qui s'oppose. L'Assemblée nationale a voté, oui, 375 personnes sur 500, majorité absolue, mais il n'y a pas eu de non. Il n'y a eu que 4 abstentions. C'est donc dire qu'il y a eu une volonté réelle des députés nationaux de voir ce gouvernement commencer son travail. » « Nous restons très optimistes, nous donnant leur le temps de bien travailler parce que c'est notre gouvernement. Nous l'avons investi et nous, en tant qu'élus du peuple, nous avons accepté le programme du gouvernement Ilunga Ilungkamba que nous voulons voir en œuvre et par ricochet, c'est le gouvernement de toute la population de la RDC. » « Nous espérons qu'il va rencontrer les attentes de la population parce que ces attentes sont vraiment énormes. Et il faut dire qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous espérons que ces programmes, ces grandes idées ne seront pas simplement un simple chapelet de bonne intention. » Après les cérémonies de remise-reprise qui seront organisées à la Prémature et aux différents ministères, l'équipe gouvernementale devra passer par un séminaire avant le début du travail proprement dit. « Après investiture, plus question d'attendre pour certains ministères. Le travail a commencé samedi avec une série de remises aux reprises, le cas du ministère de l'Aménagement du Territoire et Rénovation de la Ville. La ministre intérimaire Wivine Moumba a laissé la place à AG Matembo. Le nouveau patron de l'aménagement du territoire s'inscrit dans la continuité pour le développement du pays. » La signature entre les deux parties, remise du sceau du ministère et les clés du bureau pour échange des fauteuils. « C'est fait, AG Matembo prend possession de son nouveau bureau. Le nouveau ministre de l'aménagement du territoire a pris quartier au terme de la cérémonie de remise aux reprises effectuée ce samedi avec la ministre intérimaire sortante. » Dans les caméras, Wivine Moumba Matipa, qui a assuré l'intérim de ce ministère, est revenu sur son caractère autonome. « Que ce ministère est jeune, est en pleine installation. C'est ici l'occasion de mettre en lumière l'action de l'honorable Félix Kabangé Nwumbi Moukwampa, qui le premier à ce ministère a abattu au travail de titan pour jeter les jalons d'un ministère aujourd'hui en pleine structuration. » L'aménagement du territoire et rénovation de la ville, un ministère sur lequel repose le développement du pays. AG Matembo reconnaît bien son importance et surtout son caractère transversal. « Je viens de me rendre compte que les défis sont majeurs. Je viens de me rendre compte que je dois m'inscrire sur la liste des pionniers pour que ce ministère, finalement, effectue plusieurs navettes, qui a perdu son sens parfois dans toutes ces navettes, puisse aujourd'hui se replacer et reprendre sa place. Parce que sous d'autres cieux, il n'y a pas de développement sans aménagement du territoire. » Lors de cette cérémonie de passation de pouvoir, les défis ont été présentés, notamment celles relatifs au processus de la réforme de l'aménagement du territoire de la ville, déjà amorcé. « Au moment où vous prenez la direction de ce ministère à caractère transversal, multisectoriel et stratégique pour le développement durable de notre pays, il y a des défis majeurs qui vous attendent et qui se traduisent par deux axes importants. Le premier, la mise en place de l'administration et l'ancrage institutionnel. Et le second, le programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire, pilier important pour le programme national stratégique de développement PNSD. Le plan d'investissement raide et la réforme foncière. Les défis que compte bien réaliser l'actuel ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville pour remédier au chevauchement des textes et conflits liés à la terre. Aujourd'hui, nous sommes conscients que l'aménagement du territoire pose problème dans ces pays. Nous vivons, nous sommes en face à des conflits interminables, des superpositions, des titres. On ne sait pas quoi est réservé, à quel domaine. Donc, l'investissement en RDC n'est pas trop sécurisé. Nous venons de trouver que c'est un ministère qui a déjà posé ses jalons. Nous n'avons pas à refaire. Nous avions à consolider ce qu'on a trouvé et à l'aider l'offre. Une minute de silence a été gardée en mémoire du secrétaire général de ce ministère qui sera mis en terre ce dimanche. Et la cérémonie du jour a été immortalisée par la séance photo avant le départ de Uvil Momba, ministre ressortante. La nouvelle locataire du ministère de l'économie, quant à elle, fera sa remise aux reprises ce lundi. Bien avant, Akacia Bandoubola a été reçue par ses proches et sa famille politique, tous réunis pour l'encourager dans ses nouvelles fonctions à la tête de l'économie nationale. Vendredi 6 septembre 2019, le gouvernement Uvil Mkamba vient d'être investi. Akacia Bandoubola Mbongo, ministre de l'économie, sort du palais du peuple avec une lourde responsabilité sur les épaules. Sa consolation, elle la trouve chez les publics venus nombreux lui témoigner son soutien indéfectible. La marée humaine fait obstruction au passage de la locataire du ministère de l'économie, lui obligeant à marcher au milieu d'elle en guise de communion. Enfin, elle retrouve le calme pour s'adresser aux Congolais avec à la clé des remerciements. Je remercie le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, pour le choix qu'il a apporté sur ma personne. Je remercie également le Premier ministre, je remercie l'équipe de l'exécutif du parti, l'UDPS, le président Jean-Marc, le secrétaire général Augustin Kabouia, ainsi que toute l'équipe de l'exécutif. Parce que je dis toujours qu'être ministre dans ces pays, ce n'est pas un privilège, mais plutôt une responsabilité que nous devons tenir à cœur afin que nous puissions résoudre, n'est-ce pas, les problèmes énormes que connaissent, n'est-ce pas, notre population. Akacia Bandoubola, fidèle à l'idéologie du peuple d'abord, défendra à côté de ses homologues son cahier de charge au cours du séminaire du gouvernement annoncé par le Premier ministre. Ce sera notre feuille de route pour, n'est-ce pas, élever le défi qui nous attend pour donner à ce peuple les meilleurs de nous-mêmes. Et lorsqu'elle rejoint les membres des familles biologiques et politiques, c'est un accueil digne d'une fille sur qui le pays compte, qui lui est réservée en signe d'encouragement pour sa lourde mission à l'économie nationale. Des témoignages fusent à l'instar du professeur Tiamala, expert économique et cadre de l'UDPES. Elle a fini ses études avec la mention « Distinction ». Donc c'est qu'il n'est pas une mince affaire. J'ai retenu de son activisme vers le mouvement associatif, vers la défense des intérêts des autres, vers la promotion de la femme et aussi un caractère, la force du caractère. Je me souviens encore que chaque fois qu'elle allait voir le président national, paix à son âme, Étienne Tisségué de Waboulouba, le sphinx, le papa la bénissait avec le signe de la croix chez les catholiques. Vous savez comment ça se fait sur le front ? Et c'était ça. C'est parti pour la transformation de l'économie nationale avec à sa tête une femme dont l'avènement est saluée par la ministre honoraire du genre, Marie-Ange Noukiana. Avec trois postes ministériels, la FDCA de Nenankoulou t'ont travaillé pour relever le défi du développement. Nenankoulou, Steve Mbikaï et Didier Okito, respectivement ministre de l'État en charge du travail, ministre de la solidarité humanitaire ainsi que le vice-ministre de l'économie, en communie avec la base de ce regroupement politique. Une réception en l'honneur des cadres de la FDCA de Nenankoulou, nommés ministres dans le gouvernement Ilungkamba. Juste après la cérémonie des investitures, plusieurs cadres sympathisants, membres de la FDC ainsi que quelques personnalités politiques se sont retrouvés pour célébrer ces promus. Ils sont trois à occuper des postes et responsabilités au sein du gouvernement. Nenankoulou, ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale, Steve Mbikaï, ministre de l'action humanitaire et solidarité, ainsi que Didier Luntadi Laokito, vice-ministre de l'économie, occasion pour la FDCA de remercier le chef de l'État ainsi que l'autorité morale du FCC pour la confiance placée en ce trois cadres. Nous fatigués de présenter et d'exprimer nos censeurs gratitudes à l'endroit du sénateur à vie, l'autorité morale de notre grande famille politique. Notre gratitude envers ce grand homme pour avoir aligné ces trois valeurés cadres de la FDCA sous la liste de ministres du FCC. La nomination de nos collègues constitue sans nul doute l'expression même de la récompense de notre fidélité, de notre loyauté envers cette autorité morale visionnaire. Madame Ilunga Koulounené, Monsieur Steve Mikaï et Monsieur Didier Lutundou Laokito, ils sont désormais à l'institution exécutive nationale où ils vont siéger raison pour laquelle nous les exhortons à continuer à défendre les valeurs qui font notre démarche politique qui sont la démocratie, la bonne gouvernance pour promouvoir l'émergence de la RDC et notre cher pays et contribuer ainsi par leur travail à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ces ministres travailleront dans l'obligation des résultats en défendant la démocratie, la bonne gouvernance et placeront ainsi l'intérêt du Congo avant tout. L'ambiance était à son comble, danse, musique et repas ont garni la soirée qui augure un fluctueux mandat. Deux jours de la cinquième édition du Forum économique Makuta Nourière, la science a connu la participation du président de la République, Anton Félix Tshisekedi et d'autres chefs d'État. Avec un temps solennel, le président congolais a promis son soutien total aux investisseurs congolais pour reprendre l'économie nationale en main longtemps détenue par les étrangers. Samedi, d'autres panneurs se sont poursuivis à l'instar de celui de l'industrie du sport avec comme orateur Samuel Eto'o et Constant Omar. On va parler culture avant de terminer cette édition du journal depuis hier samedi soir. L'avenue de la Nation dans la commune de la Gombe abrite la troisième édition de Kinshasa Jazz. Les jazzmenes américains, français et portugais s'associent sur un même podium aux musiciens congolais à l'instar d'Ibrator à Nita Morabou à Kratos afin de célébrer la musique jazz. Sur la venue de la Nation, baptisée pour la circonstance aux rues du jazz dans la commune de la Gombe, l'on pouvait vivre l'ambiance bon enfant qui y régnait. Les artistes venus d'outre-mer, de la France, du Portugal et des États-Unis ont célébré la musique jazz en symbiose avec les musiciens congolais de différents genres musicaux. Des moments de détente savourés par les passionnés du jazz. En fait, c'est toujours bien d'avoir du divertissement à Kinshasa parce qu'on connaît les rebondissements de la ville. C'est une ville en pleine effervescence de culture, de besoins d'artistes et de besoins de musique. Cette coloration de jazz est le bienvenu et en plus, sur une avenue qu'on a baptisée la rue du jazz, il n'y a que du bonheur et du plaisir d'être présent. Il est important au-delà de la rumba que le public congolais s'initie aussi à d'autres rythmes tels que le jazz. Mon ressenti, c'est d'être toujours heureux de voir des grands événements de ces envergures proposés, moi, Kratos, de venir y prester. Pour moi, je dirais, on a tellement de choses à démontrer, mais pour l'instant, on se limite là. Le jazz, un genre musical qui se complète très bien à la rumba. Dans le monde, il y a trois grands courants musicaux. À part les musiques traditionnelles, il y a le classique, il y a le jazz et il y a la musique de variété. La rumba fait partie des musiques de variété et actuellement, c'est les musiques de variété. Mais le jazz est resté une musique qui doit s'honorer et qui doit se jouer dans les festivals dans des situations comme ça et de groupe. Donc, c'est resté une musique de respect qui ne disparaîtra peut-être jamais. Les influences africaines dans la conception et la propagation de la musique jazz, tel est le thème du festival Kinshasa Jazz qui fermera ses portes ce samedi 7 septembre. C'est par cette note culturelle que nous mettons le temps à cette édition du journal Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Buane. Retrouvez-nous sur www.bone-tv.com Sous-titrage Société Radio-Canada